On a goûté à tout, à tout, de ferraillage, au collage, à la charpente, à la menuiserie, jusqu'à la pose de la toiture, tout, à tout, chacun a pris sa dose, tranquille. L'État, vous l'avez compris, qui est très attaché à cet outil, est un partenaire des chantiers d'insertion, en ce qui apporte une part de cofinancement à hauteur de 75%, avec la volonté de consolider les chantiers d'insertion en brousse, bien évidemment, mais depuis l'année dernière, également, au terme d'une réflexion portée avec la province sud, de développer également un chantier d'insertion en agglomération, ce qui permet de toucher tous les jeunes, quel que soit leur lieu de résidence et leur origine. La province sud s'investit depuis toujours dans les chantiers d'insertion, et de plus en plus, on a fait un effort particulier cette année sur les chantiers d'insertion. On l'a fait dans l'agglomération, sur les tours de magenta, et puis aujourd'hui, on se retrouve ici, dans la tribu de la table de Nio, pour, en fait, contre l'inauguration du marché, qui a été construit par sept jeunes. On permet, en fait de compte, par les chantiers d'insertion, on permet aux jeunes de pouvoir, en fait de compte, développer des savoir-faire, des savoir-être, et leur permettre de conforter leur volonté sur un projet professionnel particulier, on les accompagne. Donc voilà, elle est vraiment de les investir dans la vie économique de la Calédonie. Sous-titrage Société Radio-Canada